Cette histoire se déroule dans un monde où humains et monstres terrifiants cohabitent normalement. Mais cela a changé un jour lorsque des monstres ont lancé une série d'attaques à grande échelle contre les humains. Ainsi, au cours des deux années suivantes, le taux de criminalité a commencé à augmenter dans le monde. Le gouvernement ne pouvait rien faire et l'humanité était à la merci de ces monstres. Jusqu'au jour où un héros inconnu nommé Zero est apparu et lui seul a réussi à vaincre tous les monstres. Fondamentalement, il était le dernier espoir de l'humanité et il a mené à lui seul la contre-attaque contre ces créatures. Et après cela, le monde a commencé à se remettre sur les rails et à reconnaître la paix. Et après cela, Zero a tout simplement disparu sans laisser de traces. Son nom d'origine est égé et cinq ans après avoir sauvé tout le monde, le héros était expulsé de sa maison. C'était à cause de sa sœur qui voulait que son frère Fauché trouve du travail. Puis, lors d'un spectacle de Xixin, un membre d'une organisation appelée Blackhand a tiré une balle sur Xixin. Cependant, il l'a esquivé à temps et toute la foule a commencé à fuir Skaredalia. Soudain, toute la main noire était là, en train de leur tirer dessus. Xixin leur a retiré les armes des mains grâce à ses compétences de super-héros. Et ses compagnons vainquirent alors tous les membres de la main noire, jusqu'à ce que le principal soit laissé seul. Après tout, c'était son jour. Il serait promu au rang B dans le classement des super-héros. Il a même proposé de laisser partir le gars qui était gentil avec lui. Cependant, son égo était trop haut et il a alors commencé à le frapper. Xixin a esquivé tout le monde et a éliminé le gars sans la moindre difficulté. G lui a ensuite attaché la jambe avec des menottes et lui a dit que la police arriverait bientôt. Ce qui a amené le gars à se demander si la personne en face de lui était un policier. Mais la vérité était qu'il était un perdant de niveau C qui ne pouvait pas le gérer. Mais l'embarras s'est ensuite transformé en un B10 de classe B. Et c'est ainsi qu'il a assommé Xixin et son équipe de nulle part. Puis un héros classé en sueur nommé en est apparu et a tenté d'attaquer le méchant avec ses gants laser. Cependant, il a fini par être surpris par le recul. Alors G a couru vers lui pour lui demander s'il allait bien. Et même si sa tête dégoulinait de sang, il a continué à attaquer cet homme encore et encore. Seulement pour être jeté dans une poubelle à chaque fois, à chaque fois. Pour qu'il se souvienne à quel point il était un déchet. Et même face à toute cette humiliation, le héros classé Xixin a refusé d'arrêter le combat. Même s'il n'avait clairement aucune chance de gagner. Cela a en quelque sorte inspiré G, alors il a frappé l'homme d'un seul coup qui allait Xixin tellement impressionné. Et qu'il a commencé à supplier G de former un duo avec lui. Une paire de super héros comme Setama et Geno. Mais avant que G ne puisse répondre à Xixin, une fille arrogante de haut rang est apparue et elle avait l'air d'être vraiment, vraiment riche. Avec la plus grande attitude de patron, elle a demandé aux deux ce qui s'était passé là-bas. Mais Xixin a fini par être fasciné par les atouts dont elle disposait. Et il est soudainement allé lui demander un autographe. Mais elle lui a demandé d'arrêter d'être émotif, de maintenir sa posture et de lui expliquer ce qui s'était passé là-bas. Et il a alors commencé à lui dire qu'il avait vaincu un méchant de haut rang avec l'aide de son assistant. Et puis il s'est retourné pour chercher G, mais G n'était plus là. Il est retourné chez lui et a vu sa sœur, Wan, expulsé de la maison le PDG d'une grande entreprise. Ils avaient tous les deux le sang-froid et Wan ne s'intéressait qu'à zéro et elle n'a pas la moindre idée de qui ce serait. Ouais, ce fameux complexe de l'anime que vous avez vu. Et puis, sans avoir la moindre idée qu'il était littéralement son propre frère, le couple fraternel resta là à se disputer entre eux. Et Wan a continué à déranger G, car il était là depuis 5 ans, profitant simplement de la vie sans aucune responsabilité. Et G s'est alors plaint qu'elle était la seule à lui en vouloir, alors que ses parents, en revanche, ne s'en étaient jamais plaint auprès de lui. Mais après avoir dit cela, sa sœur lui a rappelé un détail très important, à savoir que ses parents étaient partis depuis 10 ans. Mec, il n'était plus dans ce plan, il n'était plus en vie. Et le pire, c'est que cela a rendu G quelque peu fier de la petite blague qu'il avait faite. Et puis, Shen se présente chez les frères pour essayer d'embaucher G comme super-héros. Et il dit à Wan que les héros là-bas reçoivent un gros salaire avec de nombreux bonus. Et cela a déjà convaincu Wan tout de suite, elle a commencé à pousser G à aller travailler, voulant se débarrasser de lui lui-même. Ils sont donc allés ensemble à l'association des héros. Et là, G a été emmené pour montrer ses compétences à un gars au bras de nouille. Et l'examen obligeait G à affronter un certain Yatan pendant 3 minutes. Mais G savait déjà qu'il allait tout faire échouer, alors il a demandé ce qu'il gagnerait s'il battait Yatan. Yatan fut amusé d'entendre cela et transforma soudainement ses bras en armes et commença à poursuivre G. Il a attaqué, mais son coup a été bloqué et il a quand même mis à la force de celui qui était le plus fort. Et la vérité était que G était la recrue la plus forte que Yatan ait jamais affronté jusqu'à présent. Et Yatan pouvait voir le véritable héroïsme de G. Et cela lui plaisait, car à son avis, la plupart des gens essayaient de devenir un héros juste pour la gloire. Et puis il a attaqué à nouveau G, mais quand il a esquivé, il a commencé à lui lancer d'énormes pierres. Mais G les a tous bloqués aussi. Et les deux hommes ont alors commencé à échanger des coups. Yatan s'est lancé sur G dans une série d'attaques. Mais G était vraiment à un autre niveau, alors d'un coup de genou il frappa Yatan au visage et finit par le briser. G et l'examinateur ont été surpris de voir à quel point G était fort. Ainsi, même s'il a surpris tout le monde lors de l'examen physique, G a été complètement sous le choc lorsqu'il a appris que la prochaine étape ce serait avec un test théorique écrit pour qu'il puisse passer l'examen de ce père héros. Mais alors que G avait peur de l'examen écrit et que Yatan restait là, embarrassé par l'humiliante défaite qu'il avait subie, il avait même besoin d'être réconforté pour dire la vérité. Et pour cela, ils lui ont dit de ne pas être gêné par la défaite car G était probablement plus fort qu'un héros de rang A. Mais bien qu'il soit très fort, G était vraiment aussi intelligent qu'une porte. Et son examen écrit était vraiment embarrassant et il a fini par écrire qu'il ne voulait pas être un héros lors de l'examen. Et lorsque les résultats des tests sont revenus, G a commencé à se moquer de G parce qu'il n'avait marqué que 13 points. Cela s'est produit lors de l'épreuve écrite, évidemment parce que lors de l'épreuve de combat, il avait envoyé un fou à l'hôpital. Mais cela n'a pas empêché G de le taquiner en lui disant qu'un enfant avait plus de puissance cérébrale que lui. Ce qui a humilié G au point de vouloir être seul. Mais G l'a ensuite rassuré et lui a dit que c'était pourquoi il avait besoin d'un partenaire. Parce que personne n'avait besoin d'être bon en tout. Après tout, G pourrait être le plus intelligent du couple. Mais j'ai pensé toujours que G se mettait simplement en travers de son chemin parce qu'il était très faible et qu'il restait tous les deux là à se disputer. Jusqu'à ce que leur attention soit détournée vers un gars ringard avec des lunettes nommées Yann. C'est parce que ce type, Yann, était harcelé par un groupe de héros appelé le triangle d'or. Et ces gars ont jeté Yann comme s'il était un vieil oreiller. Heureusement, G a agi rapidement et a réussi à aider le nerdola. Et il était même prêt à aller se battre. Mais G est encore une fois devenu ému et a attaqué le premier sorti de nulle part. Il n'était pas à la hauteur d'eux. Alors G a dû intervenir pour le sauver. Et il a menacé les gars du triangle d'or en leur disant de respecter leur coéquipier. A cette époque, le triangle d'or faisait la pose la plus ridicule de l'histoire de l'anime. Et ils furent interrompus par le héros malchanceux nommé Shizan. Qu'en raison de sa présence malheureuse, le triangle d'or a décidé de se distancer de lui. Et puis ils ont commencé à s'enfuir comme une bande de moviettes. Ensuite, tout le monde s'est présenté à Shizan et il a dit qu'ils étaient les premières personnes depuis des années à lui parler normalement. Et puis nous découvrons que ce type Shizan est en fait aussi un otaku nerdola complet. Il n'avait que deux filles d'anime comme amis. Et G est également devenu un de ses amis après cela. Et quand il apprit qu'il voulait qu'il devienne leur coéquipier, Shizan ne put contrôler son bonheur. Le nerdola de Yann a alors demandé quelle était la capacité spéciale de Shizan. Et il a ensuite révélé qu'il avait une incroyable capacité à semer la destruction chez ceux qui lui étaient proches. Et alors, n'est-ce pas, qui ne veut pas d'un ami avec une telle compétence à la fin ? Et puis il a commencé à donner des exemples de ce que son pouvoir pouvait faire. Par exemple, lorsqu'il était enfant, son orphelinat a pris feu. Et après cela, il a été envoyé dans un autre orphelinat qui a également fini par être détruit par des glissements de terrain. Et c'était comme ça après avoir détruit les maisons de dizaines d'orphelins avec sa malchance. Il a commencé à vivre dans la rue et la seule bonne chose qui lui est arrivée, c'est qu'il a fini par être sauvé par un monstre. G se demanda si la vie entière de ce type aurait été mauvaise parce qu'il l'avait sauvé. Après tout, nous savons que tout ce qui s'est passé est dû au sauvetage du héros appelé Zéro. Cela avait disparu des années auparavant, vous vous en souvenez ? Eh bien, le gars là-bas ne le sait pas et est devenu ému rien qu'en s'en souvenant, mais ceux d'entre nous qui regardent l'anime savent qui est Zéro. Alors, au milieu de l'émotion du souvenir de son idole, Xan est allé frapper un pilier. Mais quand il a fait cela, il a activé son mode outsider et la pièce entière dans laquelle il se trouvait a commencé à s'effondrer de nulle part. Lorsque cela s'est produit, Yann a fini écrasé par les décombres et G était occupé à essayer de sauver les gens. Et il a demandé à Xan de faire la même chose, alors les blessés ont été transportés à l'hôpital. Et Yann, par exemple, avait des bandages sur tout le corps à cause des blessures causées. Et puis, lorsqu'il était à l'hôpital, devinez de qui il est allé recevoir la visite. Et puis une scène très comique s'est produite parce que Yann a commencé à jeter Xan dehors en disant qu'il était la personne la plus malchanceuse du monde. Mais à cette époque, G était un bon ami et il se souvenait que Xan n'avait rien fait exprès. Après cela, tout le monde est devenu coéquipier. Et lors de leur première mission, G et Xan se détendaient sur le toit d'un grand immeuble. Tandis que Xan s'était vu confier la tâche d'identifier et de localiser les groupes de criminels. Emportez toujours votre chance avec vous. Et Yann Naerdola, comme prévu, travaillait à la construction de gadgets et agissait en tant que messager du groupe. Il a également aidé en créant des bottes fusées pour Xan et la première chose qu'il a faite lorsqu'il les a reçues a été de se lancer dans les airs comme un fou. Et pendant ce temps, les groupes criminels négociaient avec un monstre gluant. Et G et ses compagnons sont arrivés pour mettre fin à ces transactions. Après tout, ils étaient en train de jouer avec quelque chose qui n'allait pas, voyez-vous. Et puis, quand ils ont commencé à leur tirer dessus, Yann a utilisé son pouvoir de nerf pour essayer de prendre les armes de ses ennemis. Mais les criminels ont alors ordonné aux monstres gluants d'attaquer les héros. Xan est alors arrivé sur les lieux et a jeté un paquet de quelque chose d'épicé sur l'un des monstres, ce qui l'a mis très en colère. Il a ensuite fini par manger ses propres maîtres et a commencé à courir après Yann et Xan. Mais j'ai fini par les secourir et d'un seul coup il lança le monstre dans une autre ville. Et alors que le monstre était là, sur le point de manger un vieil homme, G est allé, est arrivé et a giflé le monstre. Xan est arrivé quelques temps plus tard et a demandé à G d'arrêter d'arriver si rapidement. Parce qu'ils avaient failli mourir rien qu'en essayant de lui courir après. Et bien, il était déterminé à vaincre le monstre seul, alors il a pris et inséré un étrange appareil dans le monstre. Et ainsi, en utilisant les boîtes fusées fabriquées par Yann, il a évité toutes ses attaques et a sauté en l'air pour poignarder le monstre avec une lance et la transformer en eau. Et après avoir sauvé tous les citoyens, tout le monde voulait voir qui avait vaincu le monstre. Et tout le monde s'est entouré autour de G mais il a donné le mérite à Xan. Au cours du processus, ils ont sauvé une fille nommée Mumu et ont reçu un salaire très bas pour leur travail. Parce que Xan a fait quelque chose dont je ne peux même pas parler ici, sinon cette vidéo ne serait pas monétisée. Mais finalement, la jeune fille d'avant est apparue via un message vidéo et a félicité les héros pour avoir accompli la mission. Et puis elle est allée vers eux pour rencontrer Mumu, la fille qu'ils avaient sauvée. Et quand elle est arrivée, G lui a dit d'arrêter de déconner et de jouer avec Mumu et d'aller droit au but dont elle était vraiment là pour discuter. Et puis la jeune fille leur a donné une puce mémoire et leur a dit qu'il y a plusieurs années, une société d'évolution génétique essayait de créer des oeuvres caritatives partout dans le monde. Et sous prétexte qu'ils allaient aider les enfants sans abri, cette institution voulait vraiment utiliser ces enfants pour leurs expériences perverses. Et puis elle a révélé que la fille qui était là avec eux était la seule expérience de ce groupe qui avait réellement fonctionné. J'ai été prêt à écouter ça, mais la fille a ensuite révélé quelque chose de plus troublant. Car elle a dit qu'elle avait découvert que la racine de tout le mal qui se produisait était le chef de l'association des héros dont elle a révélé le nom était ruie. Bien après, la scène se coupe et G et ses compagnons emmènent Mumu faire du shopping. Et quand la sœur de G le voit avec une fille, elle commence à se demander si son frère avait kidnappé cette fille. Cependant, G s'est expliqué en disant que cela n'avait rien à voir avec ce qui se passait et qu'il avait sauvé Mumu lors d'une mission. Et puis Juan a cédé aux bonnes grâces de Mumu et a commencé à lui parler comme si G ou les autres lui faisaient du mal d'une manière ou d'une autre. Et ainsi, pendant qu'ils faisaient leur course, G restait là à attendre dehors. Parce qu'il savait que pour le chef de l'association Rui Mumu, c'était une affaire très importante et qu'il tenterait de la capturer à tout prix. G se demanda alors si elle avait un quelconque pouvoir ou si elle pouvait faire quelque chose. Quelques temps plus tard, le triangle d'or a confronté le groupe et leur a dit que la jeune fille qui les accompagnait auparavant était recherchée par l'association. Et que le président lui aurait ordonné que G soit ramené avec elle pour faire l'objet d'une enquête. Mais je n'avais pas prévu de faire ça et ils ont donc vaincu les gars du golden triangle en un instant. Alors ils sont retournés chercher Mumu et Juan et les deux les ont ensuite réprimandés pour avoir disparu si longtemps sans rien dire. Après le shopping, Mumu portait une robe très kawaii et Juan a dit à G que désormais elle allait vivre avec eux. Coupure sur la scène et on voit que le président Rui est très en colère contre les triangles. Dédé, or, pour ne pas avoir réussi à vaincre 3 héros de niveau 2. Le gars perdu n'a aucune idée du véritable niveau de puissance de G. Alors pour calmer les esprits du président Rui, l'un des triangles de Ourado envoie un mercenaire pour s'en prendre à Mumu. Puis, la nuit venue, une fille visite la maison de G et tente de le renverser. Mais elle finit par heurter un mannequin et elle est complètement effrayée et choquée lorsqu'elle voit là plusieurs poupées qui se brossent les dents. Et puis après cela, il y a eu beaucoup de confusion entre eux et un bébé a failli sortir à cause de tant de choses qui se passaient là-bas, au point que la fille s'est littéralement enfuie par la fenêtre. Coupure sur la scène et nous voyons que pendant que Mumu et Juan prennent joyeusement une douche, ils sont en fait observés à travers la fenêtre de la salle de bain. Un homme mystérieux est prêt à les surprendre avec une attaque mais G arrive juste à temps pour les aider. Et puis la confusion générale commence entre G et le type qui les espionnait par la fenêtre. Le méchant confirme qu'il a été envoyé là-bas par l'association des héros et que pour augmenter sa force, il boira du jus des puissants bodybuildés. Et il commence à demander à G de se vanter qu'il contrôle vraiment la situation. Mais la vérité est qu'il n'était pas du tout à la hauteur de G, alors pendant qu'il se vantait, il a fini par perdre son bras. G a arraché le bras du fou, mais d'une manière ou d'une autre, le bras de ce type s'est régénéré et il est retourné au combat. Il a quand même pris la couleur de jet de la même manière qu'il a décidé de l'épargner mais avant tout il a envoyé une menace. Que si lui ou le mauvais président envoyait quelqu'un d'autre après lui ou sa famille, il devrait s'occuper de lui. Et la prochaine fois, il n'aurait pas la gentillesse d'épargner qui que ce soit. Et après avoir tout sauvegardé, quand j'ai rentré chez lui, il entendit encore de Yuan qu'il devait dormir à l'heure. Pendant que sa sœur allait coucher avec Muma quelque part. Le lendemain, nous voyons que la fille de l'association des héros nommée Manu a informé lui que les gens de la société d'évolution génétique avaient une réunion. Et elle comptait profiter de cette rencontre secrète entre les méchants pour tenter de les surprendre. Et pour l'aider dans cette mission délicate, elle a engagé d'autres héros pour soutenir G. Et l'une de ses héroïnes ne s'appelait pas Y, elle était simplement très difficile à gérer parce qu'elle n'arrêtait pas de traiter tout le monde de vierge poubelle. Mais G était encore une fois le grand héros car il traitait Y de petit édolet. Et bien, c'était le cas et cela a donné le même changement et j'ai trouvé que c'était merveilleux. Et à part la fille, il y avait aussi d'autres gars musclés qui étaient avec des héros de soutien mais ils étaient trop occupés à prêter attention au physique de G et ne faisaient rien. Et puis quand est venu le temps pour les héros de tendre une embuscade aux méchants lors de la réunion, les gars musclés que Mumu de l'association des héros avait recrutés pour soutenir G étaient totalement précoces et ont commencé à attaquer les gardes du corps de Rui dès leur apparition. Gan a même tenté de s'enfuir avec son hélicoptère mais l'a ensuite détruit juste à temps. Rui a dit à un tireur d'élite nommé Jouda Batry et il a ensuite tiré à distance sur les ailes de glace de la jeune fille, la faisant tomber. Manu de l'association des héros a alors dit à G qu'elle contiendrait Rui et lui a demandé de s'en prendre à Gan. Il avait même envoyé une fille appelée Fell qui utilisait des machettes pour tenter d'attaquer G. Mais personne n'est l'égal de G et il a réussi à s'occuper de la fille très facilement. Et pour finir, G a même joué la jeune fille contre son propre maître. A ce moment-là, Shen arriva enfin dans le combat car deux contre un n'étaient plus juste. Et il est ensuite resté là pour se battre avec la fille aux épées pendant que Jay se concentrait sur la tentative d'achever Gan une fois pour toutes. Mais à notre grande surprise, lorsque Jay a attaqué Gan, nous avons vu qu'il n'était pas un noob complètement faible comme les autres. Il a été le premier de tout l'anime à esquiver un coup de Jay. Nous avons le premier combat vraiment difficile et sur un autre écran, nous voyons que Manu a réussi à se retrouver face à Rui. Elle couvrit ses bras de glace pour bloquer les projets que Rui lui lançait. Et tout en bloquant les projets, elle s'est approchée de Rui et a réussi à lui frapper le bras gauche. Mais il ne s'en soucia pas car il était en métal. Elle lui a ensuite sauté dessus, mais Rui l'a laissé en défense et elle a fini par tomber au sol après que Rui lui ait porté un coup de coude dans la colonne vertébrale. Pendant ce temps, nous voyons que Zuhan n'a pas encore été vaincu ni emprisonné ni dans un champ de force. Yann Erdola est tombé de l'arbre mais ne lui a pas laissé le temps de respirer et a cogné son genou au visage d'Yann, le forçant à tomber au sol. La situation était vraiment tendue pour les héros. Rui souleva Manu dans les airs, attrapant ses cheveux et elle cracha sur son vieux visage laid, essayant de le gifler mais il bloqua l'attaque et poussa son visage contre le sol. Il l'a étranglé et a dit qu'il pouvait la vaincre avec ses mains liées derrière le dos et avec leur combat qui n'avançait pas et ne mènerait nulle part. Gandessidio a ensuite injecté un peu de jus de bodybuildé dans son corps et il a reçu une immense poussée de puissance soudaine. Mais même avec la puissance du jus, il a quand même fini par être vaincu par jet. La situation est sous contrôle pour j'aime et Shen, de son côté, souffre aux mains de la fille avec le katana car elle a réussi à percer l'intérieur de Shen avec l'un de ses coups. Et Shen, malgré sa malchance, est plutôt méchant, il s'est rendu compte qu'il avait déjà perdu la bataille alors il a commencé à lancer le discours de Jutsu à l'ami. Et au début, rien n'y faisait, elle pensait que c'était juste un gars intelligent qui voulait coucher avec elle. Mais ensuite, le discours Jutsu du gars a fonctionné et elle est allée poser sa tête sur sa poitrine. D'après ce qui précède, elle tenait juste le katana dans son ventre. Donc tout va bien, n'est-ce pas ? Quel est le problème ? Et pendant que les deux restaient là dans cette atmosphère mignonne, Jutsu a transformé Yann à quatre yeux en son sac de boxe personnel. Le pauvre Yann a même tenté de réagir en lançant une grenade sur Jutsu mais cela n'a eu aucun effet. Et puis Jutsu a commencé à battre Yann alors qu'il était au sol et a ensuite regardé cette scène, complètement tourmentée. Voir Yann se faire battre si brutalement la rendit furieuse et elle finit par libérer son pouvoir caché. Et en un instant, elle décapita simplement la tête du Jutsu. Manu et Rui, qui se trouvaient à proximité, se rendirent compte que Jutsu avait perdu la vie. Et à ce moment-là, Manu pensait que c'était le moment idéal pour contre-attaquer. Et puis Manu a demandé le soutien de Big Boss J pour s'occuper de Rui. Il aida Manu à se relever et une pute utiliser ses bras à cause du coup de J. Alors il est allé utiliser la potion augmentant le pouvoir sur lui-même. Il a commencé à reprendre des projets métal et à se mesurer aux autres. Et avec ses nouveaux pouvoirs et sa force de rang S, il a réussi un coup énorme. Mais même avec lui reniflant, J réussit à bloquer le coup sans trop de difficulté. Et il brisa son bouclier pour le frapper en plein visage. Rui essayait toujours de réagir et refusait d'abandonner. Mais J le fit taire définitivement d'un bon vieux coup et il tomba alors au sol tel un météore. Oji n'a eu que du mal à équilibrer sa force dans le coup parce qu'il ne voulait pas que Rui perde la vie. Manu a été impressionné par cela et a demandé si J était aussi fort qu'un héros de rang S. Mais lui-même ne savait pas comment répondre à cette question. Car il n'existait aucun test permettant d'évaluer correctement les pouvoirs d'une personne de son niveau. Et après le combat, les blessés se sont rendus à l'hôpital. Et tout le corps de Yann était à nouveau recouvert de bandages. Tandis que Shen, d'autre part, après avoir utilisé son speech jutsu, il a gagné une clientèle fidèle. Après un moment de cet incident, J a commencé à se demander où était Manu car il n'était pas là depuis plus d'une semaine. Puis elle est soudainement apparue et a demandé si J avait raté ses biens. Une atmosphère cool a commencé à se développer entre eux, J payant cher car la fille devait offrir tout son respect. Manu a alors raconté à tout le monde qu'il avait organisé une séance de formation spéciale à l'association des héros pour tout le monde. Ainsi, tout le monde pourrait devenir encore plus fort. Mais J l'a nié parce qu'il était déjà très fort et n'avait plus besoin d'entraînement. Et quand tout le monde l'a forcé à participer, il a proposé à tout le monde de lutter contre lui en même temps. Alors, ils sont allés sur le toit pour commencer l'entraînement. Et quand ils ont tous attaqué J en même temps, il a quand même réussi à éviter les attaques de tout le monde, même seul. Et après l'entraînement où J avait réussi à vaincre tous ses amis, il rentra chez lui. Mais après avoir suivi la formation, il est rentré chez lui et a été battu par Wan parce qu'il avait amené un chien errant dans la maison. Mais Mumu a commencé à le supplier de la laisser garder le chien. Et Wan, pour changer, ne pouvait dire non à aucun des souhaits de Mumu, alors elle a accepté de laisser le chien rester. Le lendemain, elle a vraiment pris soin du chiot et l'a même emmené faire des tests au laboratoire où elle travaillait. On voit alors que Wan était censé travailler avec un professeur nommé Kim, mais il était occupé à d'autres tâches liées à une famille très puissante. Il prévint donc que ce jour-là, Wan devrait faire ses expériences seul. Et alors qu'il partait de là pour résoudre ses problèmes, il rencontra Yang qui était le frère de Manu. Et le vieil homme a alors dit à Yang de prendre soin de sa sœur parce qu'elle les dérangeait. Rappelant que sa sœur est Manu qui avait donné toute sa cause sur les véritables intentions de l'ancien président de l'association des héros Rui. Et Yang a ensuite amené un autre scientifique nommé Musier pour aider Kim à accélérer ses recherches. Et lui a ensuite ordonné d'agir vite en attendant anxieusement de voir les résultats. Pendant ce temps, dans la tour de l'association des héros, tout le monde avait suivi son entraînement spécial. Et Manu a commencé à devenir très pervers avec G et il se demandait si combattre Rui avait libéré une certaine personnalité en elle. Parce que maintenant, elle commençait à s'intéresser vraiment à lui. Mais ensuite, pour couper l'ambiance, le nouveau président de l'association des héros s'est présenté et est allé saluer tout le monde. Et ce nouveau président n'était autre que Yang. Exactement le frère de Manu que nous avons vu tout à l'heure. Et après les présentations, Manu est parti à la rencontre de son frère. Elle lui a alors demandé s'il était là pour la ramener chez elle. Mais il a dit que ce n'était pas encore le moment et lui a violemment saisi le visage pour lui dire qu'elle ne pouvait pas échapper à son sort. Et que même le nouveau groupe de héros qu'elle essayait d'organiser ne pourrait finalement pas l'aider. Après cela, elle est tombée au sol, les larmes coulant sur son visage. Et Jai et les autres sont arrivés juste à temps pour le rendez-vous de Yang. Yang connaissait déjà les réalisations de Jai et savait qu'il avait vaincu le président Rui et lui a demandé s'il souhaitait rejoindre sa famille. Mais Jai répondit sèchement qu'il n'aimait pas être avec des garçons comme lui. Yang lui a ensuite rappelé que nier l'influence des gens n'était pas le choix le plus intelligent. Et s'il n'était pas président maintenant, Jai serait probablement puni. Et Jai, connaissant son véritable pouvoir, a commencé à se moquer du gars en disant qu'il ne serait même pas capable de blesser une seule mèche de cheveux sur sa tête. Yang est alors devenu très offensé par ses mots et a commencé à utiliser ses pouvoirs pour faire agenouiller tout le monde devant eux. Mais ses pouvoirs n'avaient aucun effet sur Jai. En fait, alors qu'il essayait d'imposer son propre pouvoir à Jai, Yang a commencé à vomir du sang. Donc, fondamentalement, sans que Jai fasse absolument quoi que ce soit, il a fini par devenir Yang. Après cela, lorsque Jai et les autres ont quitté le bâtiment, Jai a finalement dit à X100 de garder un œil sur Manu dans le laboratoire. Et peu de temps après, alors que Jai et Shen marchaient dans la rue, ils ont vu une femme suspecte. Et Jai a alors dit à Shen de traiter avec la fille de la manière la plus habituelle possible. Jai a ensuite renvoyé la femme à ses subordonnés et elle a semblé s'amuser beaucoup avec ça. Puis, après les avoir tous vaincus, ils ont réalisé qu'ils appartenaient à la famille de Feng. Jai et Shen sont alors immédiatement allés rencontrer Wan, la sœur de Jai. Et il lui a offert un collier qu'il avertira chaque fois qu'elle sera en danger. Mais elle ne savait pas que son frère était la personne la plus forte du monde. Et il a renvoyé Jai parce que rester dans ce laboratoire comme il l'était était très dangereux. X100 s'occupe de Manu comme demandé. Et la nuit, il a vu une personne mystérieuse arriver chez Manu avec ses robots-gardes du corps. Et très vite, nous avons découvert que cette personne mystérieuse était un homme. Et qu'il était là pour tenter de faire de Manu sa future épouse. Mais elle ne l'aimait pas et le traitait même de cochon. Puis il s'est mis en colère, l'a attrapé par derrière et lui a dit de se taire. Nous avons alors découvert que le nom de cet homme mystérieux est Hésial. Et il était sur le point d'emmener Manu de force. Mais ces garçons musclés sont arrivés juste à temps pour la protéger. Pendant un instant, il sembla que les gars musclés seraient utiles cette fois. Mais les gardes de Zial les rattrapèrent au combat. Et ils finirent encore une fois par être vaincus. Et la Manu Tadina qui attendait d'être sauvée a finalement dû supplier Zial de ne pas se retrouver avec les hommes musclés qui tentaient de la sauver. Mais il ne servait à rien de demander grâce à ses partisans. Car finalement Zial a fini par la mettre dans sa voiture et l'a emmené de force. Et il lui a même sorti la tête de la voiture. Pour la forcer à regarder pendant que ses acolytes étaient battus. Elle a même essayé de trouver un moyen de se débarrasser de Zial. Pour essayer d'aider ses amis. Mais il était bien plus fort qu'elle. Par conséquent, elle a accepté d'obéir à Zial tant qu'il épargnait ses amis. Mais il s'est simplement éloigné et alors que le robot était sur le point d'en finir. Six Angers est arrivé juste à temps pour le sauver. Il a utilisé son épée spirituelle de feu pour couper le robot en deux. Et le reste des robots lui tire des rayons laser. Mais il s'en est vite occupé. Zial a alors demandé qui était cet homme. J'ai voulu sauver Manu. Mais il savait que soigner les blessés était plus important à ce moment là. Ainsi, plus tard, tout le monde s'est réuni au même endroit pour planifier comment il allait sauver Manu. Et avec l'aide inattendue du chien qu'ils avaient sauvé la veille et aussi de Xen, cette fille aux machettes, tu te souviens ? Ensemble, ils réussirent à désactiver toutes les défenses de la maison de Zial sans trop de difficultés. Et ils ont même découvert que le lendemain aurait lieu une cérémonie de mariage entre Zial et Manu. Ainsi, le lendemain, Xixan a distrait tous les gardes avec le soutien de ses fans. Tandis que le reste du groupe entrait secrètement dans la maison. Zial rencontrait déjà sa future épouse et lui demanda agressivement qui était le G qui l'avait vu la veille. Parce qu'il voulait l'épée de l'esprit du feu que G possédait. Et après que Manu ait refusé de parler de ses amis, Zial l'a jeté à terre. Yann a fini par être distrait lorsqu'il a vu un beau mec. Et maintenant Xen continue d'avancer vers Manu. Sur le chemin, ils rencontrèrent des gardes et Xen commença à les combattre pendant que G arrivait dans la chambre de Manu. Et quand G a trouvé Manu, il lui a dit qu'elle était très belle dans la robe de mariée. Et il lui a alors demandé de s'enfuir avec lui. Mais elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle ne voulait pas déshonorer sa famille. Après tout, ce mariage avait été arrangé pour accélérer la paix entre deux familles très puissantes et influentes. Et la vérité est qu'elle ne voulait pas non plus causer d'autres problèmes qui mettraient en danger la vie de ses amis. G a insisté pour qu'elle s'enfuie avec lui car il s'occuperait de tout. Et la vérité est qu'elle voulait s'enfuir avec lui. Mais juste à ce moment-là, Zial entra dans la pièce et les surprit tous les deux en flagrant délit. Et à ce moment-là, G fit une proposition à Zial, proposant qu'il s'affronte dans une bataille meurtrière où le vainqueur reviendrait à Manu. Et comme Zial était déjà très intéressé par G et ses pouvoirs, il a accepté ce défi et ils sont ensuite allés tous les deux ensemble dans une arène spéciale. Où ils pourraient libérer tous leurs pouvoirs sans s'inquiéter. Lorsqu'ils arrivent à l'arène, G invoque sa lame de Jade pour l'utiliser au combat. Le combat commence et au début, il semble que Zial soit enfin un adversaire digne de G. Mais cela n'a duré que quelques secondes car lorsque G a sauté sur Zial, il a invoqué une série de boucliers défensifs pour se protéger. Cependant, tous les boucliers ont été détruits grâce au pouvoir de G. Et Zial a déjà eu de grandes difficultés avec cela. Mais pour aggraver les choses, il a reçu un coup de poing au visage de G et a fini par être envoyé voler à cause de la force du coup de poing. Et à cette époque, G utilisa le pouvoir de sa lance de Jade pour invoquer littéralement un dragon magique au combat. Et ce dragon s'est lancé à la poursuite de Zial qui a tenté de réagir en canalisant toute son énergie pour lancer une attaque meurtrière contre G. Et la reine a fini par être complètement détruite par la puissance de cette attaque. Cependant, G lui-même s'en sort un d'elle. Et il est sorti de là en sautant en l'air et a même donné un coup de pied en plein visage de Zial. Après cela, Zial a même essayé d'utiliser un parchemin magique pour augmenter son niveau de puissance. Mais cela n'a toujours produit aucun résultat. G n'a jamais été touché par ses coups. Et à la fin de la bataille, le résultat était celui que tout le monde attendait. G est sorti vainqueur. Et sans avoir subi de dégâts sérieux au final, Manu a ensuite célébré la victoire de son héros et sa liberté en faisant un câlin très chaleureux à G. Ou plutôt, elle allait faire un câlin à G car à ce moment-là, le temps s'est soudainement figé. Et Dieu est simplement apparu devant G. Et il a dit à G que son séjour là-bas était terminé. Mais G a refusé d'accepter cela. Waouh, il venait de gagner le tournoi là-bas par 10 bar 10. Ensuite, Dieu a utilisé un lion magique pour attaquer G. Cependant, G a bloqué ce coup assez facilement et a même commencé à se moquer de ce Dieu. Il a craqué pour les provocations et a fini par se mettre très en colère au point de créer une tempête pour attaquer G. Mais G esquiva encore une fois et commença à attaquer le Dieu avec sa lance. Dieu a alors commencé à dire qu'il voulait libérer ce monde de tout mal. Mais G a répondu en se rappelant qu'il était littéralement le mal de ce monde. Puis, fatigué d'écouter autant de bêtises pour la première fois en 5 ans, G décida libérer tous vos pouvoirs. Et c'est ainsi qu'il est revenu à sa forme légendaire. Celui qui avait sauvé le monde entier des années auparavant. La forme du héros légendaire nommé Zéro. Et il y avait tellement de puissance libérée que même Dieu avait peur de venger. Zeus a même essayé d'envoyer des tornades contre G mais cela n'a pas aidé. Il traversa le ciel avec ses pouvoirs et décima le bras droit de Zeus. Cependant, il a même réussi à se régénérer et à créer un monstre magique pour tenter d'écraser à nouveau G. Ils étaient maintenant dans un espace spirituel et pourtant Dieu ne pouvait pas atteindre G. Et à la fin, G a utilisé ses flammes noires et a réussi à vaincre le Dieu monstre. Puis G à la fin du combat révéla ses cicatrices qu'il avait acquises en combattant d'autres dieux toujours pour protéger l'humanité. Cependant, après tout ce combat, seule sa main et son visage étaient restés sans cicatrices. Et il faisait de son mieux pour les couvrir tous pour que sa sœur ne le voit pas, sinon il se ferait gronder comme ça. Et ainsi, finalement, le Dieu qui était à Vengé a fini par devenir une possession céleste. Mais à la fin de tout cela, il se sentait heureux que quelqu'un comme G vive dans un monde comme celui à protéger. Après tout ce drame, G est allé rendre visite à sa sœur au laboratoire. Et tout là-bas a été complètement détruit et il lui a demandé où était le collier qu'il lui avait offert. Elle lui répond alors qu'elle ne veut pas le mettre en danger, mais G la rassure ensuite en lui rappelant qu'il est un héros et qu'elle peut lui faire confiance. Et puis ce jour-là, au crépuscule, G est allé voir le coucher du soleil et s'est souvenu de tout ce qui lui était arrivé ces derniers jours. C'est à ce moment-là que Manu arriva enfin aux côtés de son héros. Elle a dit à G qu'elle se rendait dans une autre ville également menacée par des monstres. Mais avant de partir, elle a dit au revoir à son héros en l'embrassant enfin. Et ainsi mes amis, la première saison de ce merveilleux anime se termine. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et nous vous reverrons dans la prochaine vidéo. Merci, au revoir.